Bonjour à tous, troisième vidéo sur le chantier réalisé depuis le mois d'août jusqu'en février en Ardèche. Donc là c'est plus des parties de chantier que je n'ai pas encore spécialement montré. Donc là, isolation en enduit chaud-chambre d'un linteau en pierre. La particularité de ce linteau, il y avait deux linteaux où la luisserie était quasiment au niveau des pierres, voire légèrement au-dessus du niveau des pierres. Donc voilà, c'est pour ça que je travaille de temps en temps avec le niveau pour faire un linteau le plus droit possible sans venir déborder sur le dormant d'améniserie. Donc là pareil, tout à la main, on écrase. Là un autre linteau qui avait été refait lors du gros œuvre il y a 8-10 ans, ils avaient refait du gros œuvre et ils avaient fait tous les tableaux en chaud-chambre banché. Et il n'y avait pas une correspondance parfaite avec l'améniserie puisqu'on voit un peu de mousse PU le long. Et donc là on a refait une base de chaud-chambre partout pour avoir un support bien homogène. Donc là un rendu un peu des combes, donc avant la pose des plaques au plafond. Donc là il y aura à l'étage une salle d'eau, une toilette, on va monter des cloisons, enfin on a monté des cloisons, etc. Alors un petit passage, moi je mettrai une timeline dans la description où vous pouvez passer. Là c'est juste comme j'avais fait les photos et le time-lapse que j'ai mis dans la vidéo. C'est pas très intéressant, on voit juste mettre du chaud-chambre dans les gâches. Donc toujours pareil, comme dans la vidéo précédente, on prépare, on approvisionne les pièces au fur et à mesure. Et après là on a vu, j'ai mis un peu d'eau au-dessus de chaque gâche de chaud-chambre pour le conserver 2-3 jours. Et pour pouvoir l'appliquer, voilà, une fois qu'il est bien prêt. Donc autre étape du chantier, on a monté des cloisons pour séparer les salles de bain, toilettes et les chambres. Donc là la particularité de ces cloisons, c'est que c'est des cloisons épaisses, en double pot, puisqu'on a entre chaque montant de la laine, je ne sais plus ce qu'on a pris, on a appuyé de la laine de champ, je crois. Je ne sais plus exactement. En 60 mm d'épaisseur, et au lieu de mettre directement la plaque long des montants, on a mis à chaque fois du feutre de bois pour avoir la diminution acoustique entre pièces la plus forte possible. Et évidemment, les plaques, c'est du ferme à sel. Pareil, comme on voulait de l'épaisseur pour la diminution acoustique, c'est 12,5 mm d'épaisseur. Format en 60 cm de largeur et 2,5 mètres, 60. Voilà, j'ai fini la filme de Nicolas qui monte les plaques à l'étage, donc là c'est que le premier étage. Je n'ai pas pensé à filmer quand on montait dans les combes, mais c'était bien galère. Il y avait en tout dans le chantier quelque chose comme 50 plaques à l'étage et 50 plaques dans les combes, plus celle du plafond, mais le plafond c'est en 10 mm d'épaisseur. Donc c'était un peu plus léger, c'était un peu plus agréable à transporter. Alors là, j'ai tenté un effet vivier, je me suis amusé à mettre ma caméra sur une plaque pour voir un peu ce que ça pouvait donner dans le transport de la plaque, voir un peu si on allait voir quelque chose en étant en haut de la plaque, vue de la plaque on va dire. Et en fait, on ne voit pas du tout parce que comme il fait sombre, c'était naze. Mais bon, je l'ai quand même mis parce que comme ça, moi après je peux supprimer tous mes dossiers et ça reste sur YouTube et ça me fait un genre de stockage vidéo. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en termes d'émissions d'énergie grise. Donc voilà, toutes les plaques sont montées, tout à la main. Voilà, ça c'est la laine qu'on a mis entre les montants. Et à chaque fois, donc voilà, donc là j'ai dû faire en plusieurs parties parce que je voulais monter le plus possible de cloison pour que l'électricien puisse passer tous ses réseaux. Donc des fois, je faisais la cloison côté interne à la salle de bain, là je fais côté extérieur, côté couloir, pour pouvoir faire après le retour, un petit retour de cloison là où il y aura une meniserie. La particularité là du chantier, c'est que les meniseries ont été posées après les cloisons. Idéalement, on va mieux le faire en même temps, voire poser les meniseries avant. Moi, je préfère, dans l'organisation du chantier, je préfère. Donc vous êtes sûr que la meniserie est bien vissée, ça évite d'avoir les vis apparentes dans la meniserie, puisque vous vissez depuis le montant métallique ou en bois de votre cloison vers la meniserie. Donc là, je me mets des bouts de plaques au niveau de la porte pour bien garder mon écartement, la réservation demandée par le meniser, pour que ce soit bien d'aplomb et de niveau. Et à chaque fois, voilà, le feutre de bois, la plaque de ferme à sel. Après, je n'ai pas forcément tout filmé, mais bon, on a un peu d'idée. Alors là, ça a été un très gros chantier, une très grosse partie réalisée par Nicolas, dans ce qu'il appelle la cave ou la chapelle. Le rejointement de tous les murs. Donc dans les murs verticaux, ça a été rejointoyé, avec du basalpe, différents sables et de la chaux. Et là, la voûte, il l'a faite en sable chaux classique. Alors, j'ai pas pensé à mettre un micro, mais il a beaucoup, beaucoup galéré. Parce qu'en fait, c'est une très vieille voûte. Et bien qu'en ayant bien nettoyé, bien purgé tous les joints, etc., en fait, quand vous faites de la voûte, c'est comme de marcher, de monter dans une lune de sable. Vous faites un pas en avant, vous reculez de quasiment autant que ce que vous avez monté. Et là, c'est un peu l'idée, c'est un peu pareil. Vous prenez votre truelle, vous venez écraser votre mortier, il y en a une partie qui tombe, vous en remettez, il y en a une partie qui tombe, vous en remettez, c'est très très long. Et donc là, on se rend pas bien compte, mais la voûte, il a mis presque huit jours, je crois, à la faire. Uniquement la voûte. Et après, il y a les murs à Tico et tout. Je n'ai pas pensé à tout filmer, cette partie-là, mais ce sera une prochaine fois. Et là, la particularité aussi du désir de l'architecte, c'était de venir faire un enduit gratté et vieillir, en fait, parce qu'on voulait reprendre, c'est un chantier qui a été compliqué, parce qu'il a été fermé pendant huit ans, parce qu'il y a eu des soucis avec nos entreprises précédemment, enfin, il y avait plein d'historiques. Et pour reprendre la manière dont certains murs avaient déjà été faits, les anciens maçons faisaient un petit traitement avec de l'acide dilué sur tous les joints. Donc là, c'était, on n'est pas forcément partisans de cette technique-là, mais pour rester dans l'esprit déjà réalisé par les précédentes entreprises. Donc là, Nicolas, il l'appliquait, il attendait que ça prenne quelques heures, il venait mettre un coup de brosse, ni trop tôt ni trop tard, et après, on mettait un petit coup d'acide par-dessus, on diluait, on rinçait bien pour ne pas que l'acide reste trop à attaquer la chauve. Bon, si vous faites ça chez vous, faites simplement un gratté, c'est très bien. Pas besoin de mettre d'acide en plus. Et voilà, vidéo un peu courte, j'espère qu'il y a quand même eu quelque chose d'intéressant. Je prépare la vidéo pour la finition, pour, si je me débrouille bien, peut-être la semaine prochaine. Allez, à bientôt, bon chantier à vous.